J'ai beaucoup d'émotions à présenter l'invité qui s'en vient. Il y a quatre ans passés, j'ai eu la chance qu'on se croise un soir juste pour jaser. Et non seulement ça a jasé, mais ça a jasé. Parce qu'il m'a dit, P.A., je t'écœurerai de devoir perdre ton temps à faire des shows un peu partout, à gauche, à droite, ou des tables de pique-nique, puis partout. Et moi, il dit, je considère que t'as le talent nécessaire pour avoir ton propre show, puis je vais tout faire pour que tu l'ailles. Et il a tenu sa promesse. Quatre ans plus tard, ça fait déjà deux ans et demi que je roule mon show, et c'est beaucoup grâce à lui. Et j'y dois vraiment beaucoup, personnellement, mon ami Peter MacLeod. Merci beaucoup. Merci. C'est un plaisir. Vous êtes gentil, merci. Ben oui, j'ai les gros frissons, je suis gêné un petit peu. Ah, Québec, Québec, je suis content d'être là. Là, j'ai plus de spectacle, puis ma dernière tournée que je vous avais promis à Québec, j'ai fait plein de promesses. D'habitude, je les tiens, je vous avais promis que je parlerais plus de relation de couple. Mais j'ai réalisé quelque chose, le message passe pas. Et je me suis rendu compte que je m'adressais pas aux bonnes personnes. Je m'adressais aux gars, puis c'est aux filles qu'il fallait que je m'adresse. Oui, vous écoutez, vous autres. Fait que les gars, mangez de la marme. Oui, mesdames, vous allez comprendre. Écoute, comme au 16e siècle, le scorbut, au 17e siècle, la peste, au 20e siècle, la chaude pisse. Aujourd'hui, il faut éradiquer le couple. Faut arrêter ça. Je vous comprends pas, mesdames. Vous êtes bizarres. Écoutez, vous autres, vous êtes là, vous changez de cheveux à trois semaines, vous changez les meubles de place partout dans la maison à trois mois, vous mettez une robe, vous voulez plus jamais la remettre, mais vous voulez garder toute votre vie le même pénis. Libérez le pénis, mesdames. C'est un animal. Il a besoin d'aller de pâturage en pâturage pour se nourrir. Comme le bison, la bison a besoin de gambader. Hé, avant de faire l'amour, vous vous préparez pendant une heure, vous mettez belle, vous pomponnez. Hé, nous autres, les gars, c'est pas trop long. On se rase la touffe vite, vite. Comme on se dit entre gars, hein, on se fait un chemin à pipe. Puis les vêtements, mesdames, vous avez de la diversité. Hé, nous autres, si vous avez le malheur un jour de nous dire qu'on a un beau gilet, on va le mettre toute notre vie. Puis les bobettes, hein, quand on se cratte, nous autres, on les aime encore. On s'attache à ça, ces bobettes-là. On est fuckés. Une pierre de bobettes, le spring finit. À un moment donné, la fille pogne les lents. Fait, débarrasse-toi de ça. Là, on les met dans le garage. On lave le char deux, trois fois avec. Puis après-temps, s'il arrive une rupture, ils vont revenir dans le tiroir. Puis les activités, mesdames, je vous le dis, sauvez-vous avant que c'est trop tard. On pense pas pareil. Vous autres, on a pas la même, je dirais ça, la même interprétation du mot activité. Vous autres, une activité, magasinée est une activité. Voyons donc. Magasinée. On magasine pas pareil. Nous autres, on veut combler un besoin. Vous autres, vous voulez en créer un. Vous autres, on veut savoir comment ça coûte. Vous autres, vous voulez savoir qu'est-ce que vous économisez. Vous autres, une robe de 800, ça paye 500 dans votre tête. Vous êtes sûrs, vous avez mis 300 piastres dans votre pot. On n'est pas pareil. On pense pas pareil. On pense pas pareil. Les activités. Vous autres, le sport avec un homme, c'est d'une activité. On n'est pas fait pour faire du sport ensemble. On prend un exemple, le tennis. T'arrives avec la fille, tu fais deux, trois semaines, je fais, t'es-tu malade? Tu fais le mettre trop fort, je suis pas capable de le retourner. Mais c'est ça le but du tennis. Faut torcher l'autre. Faut que tu frappes assez fort pour pas que c'est capable de le retourner. Moi, on a dit, on n'est pas à télé. On pourrait s'amuser à jouer, à se l'envoyer le plus de fois possible. C'est pas de moi que t'as besoin. C'est un mur. On n'a pas la même définition d'activité. Hey, vous autres, prendre une marche, c'est une activité. Hey, prendre une marche. Faut un gars prendre une marche parce ton char est brisé. Y'a pas un gars célibataire, hétérosexuel, argent, qui va arriver un soir, va dire, hey, les boys, on va te prendre marche, voyons. Ferme ta gueule avec ta mère, voilà, on se fie. Aller manger au restaurant est une activité qu'une fille, pis ça devient, ça devient du sport. Un moment donné, je fais, bon, moi, je veux le filet mignon avec une petite patate au four et de la crème sûre. Pas compliqué, ça? Ah! Moi, j'aurais pas pris ça. Moi, je vais prendre les petites crevettes au coconut avec la salade buccancini. Pis si tu veux, je vais prendre la moitié de ton steak avec ta patate au four. En échange, je te donne mes crevettes au coconut pis la salade buccancini. Ben, il est seul, le coconut. Le cerveau arrive, il me demande ma cuisson, je fais un médium, elle dit, ben non, je vais avoir encore du sang. Chris, c'est mon steak! Fait que, je vais vous faire les soirées courtes, tu sors de là, t'es en sacrament. Moi, parce que j'ai faim, j'aime pas ça, le coconut. Mon steak, t'as pas cuit comme je le voulais. Pis elle, elle est en sacrament parce qu'elle se sent grosse pis elle a tout mangé mon steak. Fait que c'est quoi qu'elle propose? Une activité. Ben, on va aller marcher. Non, mais c'est vrai, sauvez-vous, mes dames. Des fois, vous allez dire, oui, mais Caroline, j'ai besoin de quelqu'un pour ouvrir mon pot de cornichons. Vous avez des star frites. Hé! Non? Vous voulez faire un petit peu de rénovation? Vous avez le canal vie. servez-vous de ça? Vous avez besoin d'un petit peu d'intimité? Crime, vous avez un petit dauphin? Si vous avez vraiment besoin d'un homme, un vrai, un vrai homme, faites comme vous avez tout le temps fait, appelez votre père sacrifice. Laissez! Peter McLeod ! Peter McLeod !